Une nouvelle pensionnaire dans le club des soixantenaires. Ce jeudi 5 octobre marque l'anniversaire de Sophie Favlier, qui voit désormais le chiffre 60 s'afficher à son compteur d'années de vie. Depuis le début des années 2010, elle est retirée du petit écran après 20 ans de bons et loyaux services auprès des téléspectateurs. L'ancienne partenaire d'émission de Jean-Pierre Foucault ou de Christophe de Chavanne peut ainsi profiter en toute quiétude de son cocon familial, formé de son compagnon Bruno, et de sa fille prénommée Carla Marie. Sophie Favlier est très proche de son enfant unique. Elle la soutient notamment dans sa vie professionnelle. Depuis novembre 2020, Carla est la fondatrice et designer de sa propre marque de maillots de bain et bikini, baptisée Dola et connue pour ses bretelles interchangeables. Ce nom est une combinaison de son prénom et de celui de sa grand-mère andalouse, Dolores. Sophie Favlier a d'ailleurs contribué à donner l'idée à sa fille, j'ai grandi en dessinant des marques, en trouvant de petites idées, en imaginant des designs. Quand je vivais à New York, ma mère à Paris regardait des photos de famille et elle a envoyé une de ma grand-mère, portant un bikini Gucci noir avec des bretelles en chaîne dorée. La photo l'incarnait, l'élégance, la confiance, la sensualité. Si Esti de la Quest n'est l'idée de Dola, et l'envie de pouvoir offrir un souvenir de vacances, a raconté la jeune fille de 28 ans à Borgo de Nord. Qui est le père de Carla Marie. Par le passé, Carla a également côtoyé le milieu artistique. Selon les informations de Télestar, elle a notamment participé à quelques collaborations musicales, dont une publicité pour Choupa Choups en 2005. La chef d'entreprise a également pu épauler sa mère lorsqu'elle était propriétaire de sa propre boutique de vêtements à Neuilly-sur-Seine, après ses années à la télévision. La trajectoire de vie de Carla est également observée de près par son père, Jean-Michel Muray, un ingénieur qui a fait chavirer le cœur de Sophie Favier dans les années 90. Crédit photo, Pierre Perusso Crédit photo, Pierre Perusso Crédit photo, Pierre Perusso